Au pied de ce royaume, une autre ville d'écor s'agite et murmure. Ville plate et bleue, Los Angeles. Ville éclatée en multiples faubourgs qui s'ignorent, peuplée d'individus qui vivent ensemble et ne se rencontrent jamais. Ville coincée entre le désert et l'océan, toujours menacée, corps écartelé, disloqué et pantelant, privé de centre, delta du désert. Sous-titrage ST' 501 La superficie de Los Angeles équivaut à la moitié de la Belgique. Les gens de Los Angeles aiment à croire qu'ils sont dans la ville de l'avenir. Si plutôt la ville du présent, l'incarnation de notre temps, et par conséquent ce qu'imite sans le savoir nos villes, quand leurs banlieues commencent à grandir. Si vous voulez vous représenter, ce à quoi ressembleront bientôt, non point le cœur, mais la couronne suburbaine de Paris, de Londres ou même de Moscou, quels sont les problèmes qui risquent de s'y poser, ce qui nous attend, ce qui nous menace, il faut aller à Los Angeles. C'est un véritable laboratoire urbain. Des faubourgs entiers sont construits d'un coup, d'autres détruits, puis reconstruits. Le désert primitif y est comme un tableau noir sur lequel on trace à la craie des propositions d'habitat pour les effacer quelques instants plus tard, comme avec un immense chiffon. Mais il ne s'agit pas seulement de murs, il s'agit des gens qui y vivent, qui vont donc y essayer, ici et là, des existences, puis en changer, comme des acteurs qui passent d'un rôle à un autre. Un laboratoire de population. Sous-titrage ST' 501